Salut à tous, une vidéo très gentille, c'est l'esprit de Noël qui frappe, n'est-ce pas ? Je vais vous parler du fork hostile de la Handi Linux, je dis bien hostile, je vous remettrai tous les liens par rapport au dit fork dans le descriptif, à savoir l'ancienne HandiDB Linux, alias AccessDB Linux. Distribution basée sur la Handi Linux à destination des personnes souffrant de problèmes visuels, soit être malvoyants ou aveugles pour utiliser l'informatique, c'est un projet qui a une histoire assez mouvementée, n'est-ce pas ? Qui a aussi, est vraiment très spécial, je ne vous en dis pas plus, je tiens à remercier mon ami P.A. qui m'a donné le truc, merci P.A. Et vous allez comprendre pourquoi on peut résumer déjà la récupération de l'ISO à du pourquoi faire simple, pourquoi on ne peut pas compliquer, ou version plus impolitiquement correcte, beaucoup moins politiquement correcte, We are in it for the money, nous n'y sommes que pour le pognon. Voilà, donc vous allez sur le site de l'AccessDB Linux, il faut aller sur télécharger, obtenir, et vous allez voir comment on fait pour récupérer. Il faut cliquer ici. Et il faut récupérer un PDF. Je ne sais plus, je l'ai vu ce compte. Voilà, alors, découvrez-nous. Je vois, blablabla, 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 blablabla. 32Go minimum de clé USB 3. Clé USB 3 32Go, ça fait combien ? On va voir sur Amazon. On va rejurer dans les 15€ à peu près. Pour la qualité. Clé USB 32Go. On va prendre ça. USB USB en 32Go. En gros, on en a à partir de 10€. On va dire, allez. Une clé 32Go, ça vaut dans les 15€ grand maximum. Pour la qualité. Donc, il faut cliquer et récupérer un fichier PDF. Ouais ! Ensuite, on va lire le fichier PDF. Il y a des morceaux de choix. Voilà. Donc, blablabla, blablabla. Disons tout de suite, nous allons déranger les puristes. Déjà, première déclaration de guerre. Je vous mets en surligné. Complètement assumé. We are in it for the money. Nous n'y sommes que pour le pognon. Je maintiens ceci. Que les personnes m'attaquent, je prouverai ce que j'annonce. Voilà. Bon, la première possibilité. La seconde, c'est deux mêmes options. Sauf que une, c'est la clé USB. L'autre, c'est l'installation sur risque dur. Et la troisième option, 25 euros. Donc, ils se font quand même 10 euros dans la poche. Soi-disant, 0 euros de bénef. C'est cela, oui. Et mon cul, c'est du poulet. Alors, 16 euros. 16,28 euros. On va aller sur le site Ubuntu. On va vérifier leur dire. Ah, moi, je vais peut-être Ubuntu FR. Peut-être que c'est Ubuntu FR qui propose les clés ISO. Peut-être que j'entends, nous ne sommes pas là pour le pognon. Moi, désolé, je rigole. Donc, à 16 gigas. À combien ? Avec l'USB 16 gigas. 20 euros. Donc, déjà, bullshit. On va ajouter le panier, on va voir. 28,44. Autant pour moi. C'est un peu plus cher. Mais, quand même, je maintiens. We are in it for the money. Nous n'y sommes que pour le pognon. Donc, déjà, il faut récupérer un document PDF. Ouais, super simple. Je pensais qu'une distribution, si vous voulez, accessible, c'était un simple lien. Cliquez ici pour récupérer l'ISO. Mais non ! Donc, il y a deux liens. Et il ne faut pas être pressé. Parce que pour récupérer les 5 gigas, 8. Alors, je vais mettre en plus gros. Affichage, plein écran. Et je vais mettre en plus. Euh, non. Je vais mettre affichage. C'est contre plus, surtout pour moi. Et zut. Affichage. Zoom avant. Zoom avant. Voilà. Je vous le mets suffisamment gros. Voilà. Il m'a fallu presque une demi-heure pour récupérer à 3,6 Mbps. À 3,6 Mbps, enfin, 3 Mbps, enfin, 3 Mbps, enfin, 3 Mbps, les 6 gigas de l'ISO. Voilà. Donc là, j'ai récupéré l'ISO. Je vais récupérer le script, enfin, le fichier Mbps, en espérant que la somme soit correcte. Alors, Mbps, somme, moins C. Pourquoi c'est ça ? 6 gigas. Donc, c'est peut-être à l'expliquer par la suite, les 6 gigas. Blablabla. Vérifier. Blablabla. Testez la clé de maquette. Blablabla. Blablabla. Donc déjà, c'est pour, soi-disant, pour les non-noobs. Je m'excuse quand je lis style, quand on parle de UUID et compagnie. Moi, je m'excuse. Ça, un noob, il va être paumé. Alors qu'on arrête de se foutre de la clé. Et on recopie. Ouais. Super. J'espère au moins qu'il y a des crédits en bas. Parce que s'il n'y a pas des crédits. Bon, apparemment, c'est du Clonezilla, ce que j'ai pu voir. Voilà, c'est du Clonezilla. Alors, déjà, mes trucs, astuces, blablabla. Alors, on va remonter. J'espère au moins qu'ils citent le créateur. Non, c'est Curboot, blablabla. Blablabla. Donc, apparemment, c'est du Clonezilla. Ouais ! C'est pour ça que c'est aussi lourd. C'est vrai que ça n'a pas effrayé un noob, quoi. On fait tout. 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 Déjà, mensonge technique. On confond Gigaoctet et Gigao avec les Gibi-octets. Bravo. Désolé, ce puriste qui parle. Blablabla. Bref. Donc là, vous avez vu. Déjà, c'est super simple pour récupérer l'iso. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc, en gros, une iso qui fait un DVD demi d'épaisseur de l'art de taille. Ouais ! Donc là, on va créer une image iso avec une Debian. 32. Et là, on avait AccessDV Linux. Donc, je vais quand même y mettre 2 Go. Soyons sympas. On va y mettre 128 Go de disque. Soyons gentils. Non, on va mettre 32. Le disque 32, c'est fausale. Donc, on va rester avec 32. On va être joué. On va jouer au camp. Voilà. Donc, je vérifie que le PAE est activé. Parce que si on ne démarra pas. Activé PAE et NX. Donc, on va mettre un double CPU. Tant qu'on y est. Soyons gentils. Son, on va mettre Intel HD Audio. Réseau, on va mettre l'accès pare-pont. Stocker, clac, 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 clac. Allez, ça, c'est pas celui-là que je voulais. Il faut bien réfléchir. Disque 3, c'est canon. Voilà. 6Go de... Ouais. J'aime bien. Ils disent... Irriter les puristes Linux et balance des termes techniques qu'une personne qui a minimum de 2 en Linux peut comprendre. Alors, foutage le gueule. Bravo. Allez, on est parti pour voir l'horreur. Je tiens à préciser que je n'ai rien contre l'accessibilité des personnes. Et au contraire. Mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Voilà, donc, c'est un Clancy là. C'est vrai, c'est tellement plus simple que de faire un ISO installable. C'est vrai, ça permet aussi comme ça d'avoir quelque chose qui s'installe partout. Du moins, en théorie. Donc, je pense que je n'ai rien contre l'accessibilité des Linux. Mais je hais les personnes qui se foutent de la gueule du monde et qui se font du pognon sur le dos des personnes qui ont des problèmes de rendu cas visuels. C'est tout. Ça ne peut pas comprendre. Que les personnes disent que je suis un enfoiré et qu'elles m'attaquent, très bien. Je leur prouverai qu'elles ont... Je peux leur prouver par A plus B qu'elles ont toujours voulu masquer leurs méfaits. Et leurs... Leurs petites... Leurs petites bêtises. Je mettrais les liens dans le descriptif. Le serait-ce que l'article de l'XFR où un des responsables... Une ou des responsables de l'AccessDV demandait justement la suppression du fil. Parce que ça a emmerdé. Voilà. Donc, ok. Entrée pour continuer. Oui. Oui. Non, c'est tellement compliqué de faire un ISO plus simple. Je m'excuse, mais depuis le début, l'AccessDV, le fork hostile de la Handi Linux, il me tape sur le haricot. Donc, désolé, je suis un peu mal poli, mais j'ai envie de montrer à quel point on se fout de la gueule du monde. Il n'y a pas autre mot. Et je plains les personnes qui ont des problèmes de vue, parce qu'on les prend pour des portefeuilles sur pattes. Point. Barre. Et comme le coup d'histoire qui ne gagne rien du tout, s'il ne gagne rien du tout, il ne serait pas monté à l'association au long 1901. Camembert. J'ai travaillé dans une association au long 1901, je sais très bien que même si ce n'est pas un but non lucratif, on essaie quand même de se faire un peu de pognon pour survivre. Surtout quand il y a des personnes qui sont salariées. Donc, on dirait en 10 minutes, c'est copié. Si vous voulez un projet à peu près potable, je pense que la sonarque du Linux, qui est une manjaro avec des outils d'accessibilité, vous conviendra tout aussi bien. Évidemment, il n'y aura pas d'outils comme confort de lecture, mais au moins, on ne nous attaquera pas de 25 euros des poussières pour une clé USB avec un Linux à peine retouché. Quand je vois l'air que c'est dans la sonar, même si peut-être elle n'est pas super adaptée au public francophone, je m'excuse, c'est peut-être moins bien, mais c'est surtout beaucoup moins cher. 0 euros contre 26, ou 25, je ne sais plus. Il n'y a pas à dire, il y a quand même une sacrée différence. Et vous m'excuserez pour l'esprit de Noël, mais l'esprit de Noël, ça donne envie de gerber. Voilà. Je pensais, comme je vous disais, que l'accessibilité était le maître mot. Alors, pourquoi avoir mis un lien vers un PDF pour récupérer une image ISO ? C'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et pousser à l'achat. Bande de petits canailloux. Je ne suis pas parié que le forum en question va m'assassiner, me traiter plus bas que terre, mais je n'en ai rien à battre. Il y a des personnes qui m'ont déjà assassiné plus bas que terre, je n'en ai rien à battre. Par exemple, l'actrice Quelle du Linux. Je vous renvoie à une vidéo, que je me traînais dans le descriptif, où je suis traité comme pubacoteur pour des libristes et des puristes. Il n'y a pas à dire, mais la concertation n'est pas bien vue dans le monde du libre. Je pensais que le libre avait un des principes du libre, c'était de respecter la liberté d'expression, la liberté de choix, mais non. Grosse erreur de ma part. A autant que j'y pense là, ils utilisent, je veux dire qu'ils utilisent la solution confort de lecture. Donc on va voir ce que donne confort de lecture, justement, par rapport à ce qu'ils proposent. Si Firefox vient de se lancer. Ah, t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas. Donc si on cherche confort de lecture. C'est une solution pour les sites web, je crois en me souvenir, voilà. Qui permet justement de trafiquer les sites web pour, voilà. C'est quand même déjà beaucoup plus accessible que cette chose. Voilà, il n'y a pas de fenêtre surgissante, qui sommes-nous, Handicap 0, voilà. Vous avez tout simplement une page qui s'ouvre. Et comparer avec ça, en quoi une fenêtre pop-up est lisible. On va voir avec ce que c'est ma présentation de voyant. C'est déjà un peu mieux. Et vous remarquerez que là, c'est quand même un peu mieux. Mais pour les personnes, c'est quand même dommage de ne pas proposer directement les sites accessibles. Surtout pour les personnes qui souffrent. Voilà, donc c'est confort de lecture qui a été adapté. Pour le site web. Je pensais bêtement qu'une distribution à destination des personnes malvoyantes et non-voyantes irait directement sur le site accessible. Mais non ! Mais non ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Il y a eu le con. Ok, il y a 41%. Donc, je vais couper le son d'Orca. Consignes d'utilisation importants. Cette distribution access de Linux est complète. Voilà. Il y a des pages, des fichiers, blablabla. Alors, si on arrive à descendre un peu. Donc là, je vais arrêter la lecture. Il n'y a pas le moyen de récupérer apparemment... Ah, tes charrues, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je suppose qu'on va obtenir un 16db. Voilà. Nos choix. Externe, blablabla, 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 blablabla. Donc là, clac. Procédure. Et bien sûr, il faut passer par le PDF. Bravo, tout ce que j'ai à dire. Vous voulez être accessible ? Alors, proposez directement l'ISO ou de passer par un PDF. Non, mais là, moi, je m'excuse. C'est tout fait en dépit du bon sens. Je suis peut-être un con fini. Mais je pensais qu'à mettre directement un lien, télécharger l'ISO pour avoir directement l'ISO, ça aurait été moins con. Donc, on va voir, il y a son arbre du Linux pour remplir un peu la vidéo. Donc là, on peut fermer cette fenêtre, on n'en a plus besoin. Donc, on va voir la sonarque du Linux qui est une distribution accessible. Et on va voir si on peut directement télécharger l'ISO. Voilà, sonarque du Linux. Alors, si on va sur Download, qu'est-ce qu'on obtient ? Les liens de téléchargement ! Ouais ! Et si on va sur la IPRA Linux, qui est la version française de la sonar, en quelque sorte, si on va sur nos solutions en public, voilà. Donc, je suppose que si on peut télécharger, notre télélogiciel, l'accompagnement, dans une solution en public, voilà. Apparemment, il n'y a plus qu'une version payante. Et là, on peut récupérer directement, vous avez directement un lien pour récupérer une image ISO. C'est pas la version officielle, mais vous pouvez directement récupérer l'ISO via un lien. Ouais ! Pas besoin de télécharger un PDF. Ouais ! Ah la vache. Désolée pour l'installation un peu longue, mais c'est les aléas du direct. Donc, pour résumer, si vous voulez de l'installable, enfin du sérieux, vous dépensez 770 euros pour avoir un ordinateur prééquipé de Libra Linux, soit vous demandez à une personne qui s'y connaît un peu de vous récupérer Libra Linux sur les ISO, la télécharger et l'installer sur votre machine. Gain net, 25 euros. Et surtout, quelque chose d'utilisable dès le départ. Voilà. Si on a besoin de pouvoir voter 3 heures. Tout ça pour ça. Avoir fait un fork. Ah ben, je vous montre justement tant que je suis la page Linux FR où une responsable de l'association en question demande purement et simplement la suppression du fil pour éviter de savoir quelles sont les coulisses justement de l'ISO en question. je vous le montre. Alors, nous avons dit Linux FR. Mais manque de pot, Linux FR n'a pas voulu l'obtempérer. Alors, nous avons dit AccessDB. Ok. 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 On va chercher suppression. Voilà. Commentaire subprimé par l'équipe de modération. Et notre ami Tubane a dit Xavier Cartron pour préciser comment faire disparaître les preuves qui vous gênent. En clair, la personne en question a su créer le document. Donc, on n'a qu'à chercher ce web archive. je suppose que ce web archive doit avoir une version plus ancienne. Avec un peu de chance, ce sont les webhack machines. les webhack machines. le 24 août. On va voir le 24 août. On va voir le 24 août. On va voir le 24 août. parce que la personne n'oublie que l'internet n'oublie jamais rien. Voila. on voit ça commentaire supprimé. Blablabla. Blablabla. voilà et voilà on a la preuve que madame mélanie 14 qui n'existe plus d'ailleurs si moi tu sais dépêche les commentaires qu'a suscité en question là vous pouvez je vais carrément enregistrer en pdf le document et si vous le voulez je vous mettrai un lien pour le pdf en idb linux je mettrai le pdf sur mon serveur sur mon espace web comme ça vous pourrez retrouver toute la discussion voilà 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 jamais rien ne se perd voilà 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 certaines personnes feraient bien savoir que jamais rien ne se perd sur internet voilà donc est-ce que ça finit de copier ok on va redémarrer et on va voir ce que donne l'endidv linux pardon l'access tv linux c'est fou que les personnes oublient que l'internet n'a jamais rien du tout donc on va espérer que ça va passer correctement mais ce n'est pas d'assignation officiellement d'une machine virtuelle mais au moins ça permet de montrer l'engin en action voilà donc là on va essayer de voir ce que ça donne je crois que c'est advl le nom d'utilisateur voilà donc je vais passer en plein écran donc c'est un exerce bien sûr normal c'est une endi linux à peine retouché à peine ont touché bienvenue sous accès dv linux voilà donc en gros vous prenez l'endid menu et vous inversez la barre ouais super mais c'est l'endid menu à peine retouché et tout ça pour ça non mais est ce que c'est pas du fdg déjà qu'est ce qu'on a pété de melouse quand on habite à l'heure que melouse oh le bel effet qu'on pise ça c'est bien ouais donc on va modifier les droits propriétés changer donc carrément prendre ma ville d'habitation voilà voir l'idée c'est quand même mieux c'est plus intéressant d'avoir la météo de la vie où on habite tant qu'à faire je dis ça mais je dis rien les beaux effets qu'on pise qu'il vous a vraiment pour rien ouais super une apparence à la mac ouais super inconquis qui ne sert à rien ouais super donc donc on va voir pour les mises à jour donc on en cara sûrement ouais c'est cara non c'est une art je pensais que c'était cara alors qu'est ce qu'il a dans tmp mal rien du tout donc répertoire vide superbe c'est tout ça pour ça ils nous ont fait un caca nerveux monstrueux pour ça non mais attends mais c'est quoi cette histoire audio vide bien sûr tout ça pour ça et regardez moi si c'est lent je veux bien sur une machine virtuelle mais merde merde quoi quel intérêt de mettre du compise comme ça avait besoin de ralentir la machine la rendre utilisable encore plus je vais rester calme donc je vais voir c'est des mises à jour c'est peut-être aussi la mauvaise façon de le faire mais désolé je n'en connais pas d'autre beaucoup voilà voilà ucht voilà 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 Non seulement il propose une ISO qui n'a même pas pensé à nettoyer les paquets morts et inutile, mais avec un COMPIS, donc il faudra prouver l'utilité d'un COMPIS pour l'accessibilité, déjà, et sur le plan de la consommation mémoire vive, je n'ose même pas imaginer. Ah mais là, je m'excuse, il y a de quoi se foutre un ulcère, mais de telle chose. ... 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 Bon, je pense que je vais arrêter le massacre ici, parce que ça commence sérieusement à me gonfler des cacahuètes. On va essayer quand même se terminer la mise à jour, soyons gentils. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors comment arrêter le massacre ? Ouais, c'est bien ça, oui c'est bien, c'est super pratique. A quoi ça sert de mettre en place des compises ? Si ce n'est pour ralentir l'ensemble et donner un mal de tronche aux personnes qui sont encore un peu voyantes, avec toi, coucher. Donc vous l'avez compris pour moi, l'access des vidéos NUX c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est un fork hostile qui a fait une campagne ulule uniquement pour le pognon, et soi-disant pour financer le site internet, je veux bien, qui a essayé de planquer toutes les volontés de foutre la merde, sauf que l'internet wayback machine existe et dommage pour l'association en question, dommage pour les personnes qui ont besoin de distribution accessible, mais dans ce cas-là, repriez-vous vers l'IPRA Linux, demandez à une personne qui s'y connaît un tout petit peu de vous l'installer, ou au pire, demandez un prêt pour avoir 770€ et avoir un système préinstallé et fonctionnel. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine, bye bye !